Je suis très émue, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de distinctions, mais la distinction qui me vient, n'est-ce pas, de mes frères anglophones, j'ai l'impression que j'ai terminé mon combat, mais je n'ai pas terminé le combat malheureusement, il me donne plutôt quelque chose pour que j'aille jusqu'au bout. Je voudrais leur dire vraiment que nous allons arriver ensemble et je voudrais ici dire que le respect des droits de l'homme, c'est une question universelle, ce n'est pas une question de blague, ni de copine, ni de copain. Et lorsqu'on est en face des violations des droits humains, de quelque bord que ce soit, il faudrait que cela soit dit et que cela soit dénoncé. Autant nous avons toujours dénoncé les exactions commises par les séparatistes indépendantistes, autant nous avons toujours dit que c'est le gouvernement du Cameroun qui a la responsabilité de protéger les droits humains et de protéger les citoyens. C'est sa première responsabilité. Et aujourd'hui, je pense que le prix qui m'a été donné l'interpelle encore de plus pour qu'il sache qu'il est de sa responsabilité. Je regrette que le président de la République, dans son adresse à la Nation, ait apporté tout son soutien, légitime d'ailleurs aux forces de sécurité. Maintenant, 10 mots sur tous ces civils qui sont morts, certains parce qu'ils étaient au mauvais endroit, d'autres parce que délibérément, les partis en conflit ont décidé de leur ôter la vie. Je voudrais ici interpeller toutes les populations, que nous soyons un et unis, pour pousser l'État du Cameroun, à nous donner des solutions durables et paisibles pour ce qui se passe au Nord ouest, Sud ouest et aussi pour toutes les frustrations que les Camerounais vivent. Le 30, le Nord, le Sud ouest surtout, le 30 de ce mois. Notre recommandation n'a jamais changé. Nous pensons qu'il nous faudrait une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Nous nous sommes déjà expliqués pourquoi. Parce que nous avons tellement de plaies béantes qu'on ne peut pas aujourd'hui, par force, n'est-ce pas, penser que ces plaies peuvent être pensées. Il faut une justice qui peut être transitionnelle. Transitionnelle, ça veut dire qu'il y a le pardon. Il y a la réconciliation. Et la réconciliation, ça veut dire que je reconnais ma faute et je demande pardon à la nation. C'est vice versa. Donc, nous sommes constants sur notre proposition et sur notre recommandation. Et nous espérons que 2020, avec tout ce que tout le monde a vécu, enfin, ceux qui nous gouvernent pourront saisir cette opportunité.